Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier le Premier ministre Couillard, le maire Coderre et le PDG de la Caisse de dépôt, Michael Sebia, pour leur présence. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour cette annonce importante et merci à vous tous d'être ici avec nous aujourd'hui. Vous savez, les Montréalais qui déménagent à Ottawa ont tendance à faire des allers-retours régulièrement. Ottawa n'est à quelques heures de route et les fins de semaine à Montréal sont difficiles à résister, surtout l'été. Lorsqu'on revient en ville, on a le droit à une vue du centre-ville, qu'on arrive par l'autoroute Ville-Marie ou en voiture ou à la gare centrale en train. Je suis toujours heureux de voir la silhouette de Montréal se dessiner au loin, puisque pour moi, c'est le premier signe qu'on rentre à la maison. Chaque fois, je me dis à quel point le paysage a changé dans les dernières années. Des quartiers autrefois industriels qui sont maintenant devenus résidentiels, des gratte-ciels et des grues qui s'ajoutent au paysage, tout indique que Montréal est en pleine croissance et en plein essor. De plus en plus de familles choisissent de s'installer ici, que ce soit en banlier ou sur l'île. De nombreuses entreprises continuent de faire affaire à Montréal et des jeunes venus du quatre coins du monde décident de poursuivre leurs études dans nos universités et nos centres de formation. L'une des conséquences de la croissance des villes est une demande plus forte pour le transport collectif. Que ce soit pour arriver à l'heure au travail ou rentrer à la maison à temps pour le souper, les gens qui habitent la région métropolitaine de Montréal ont besoin de services fiables et efficaces. That's why our government announced unprecedented investments in public transit across the country. Investments that will improve the quality of life in our cities, strengthen our communities, and make a real difference in the lives of Canadians. It was one of our first priorities as a government. For nearly ten years, the municipalities and provinces did not have the federal support they needed to ensure that public transit kept up with growing demand. Last year, we announced that the government would invest more than $770 million over three years in public transit in the Montreal area to improve and repair the existing systems. That major investment was part of the first phase of our ambitious infrastructure plan. Today, we have completed a new step in order to transform the way Canadians move and live. I am proud to announce that the Government of Canada will be part of the Government of Quebec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le projet du réseau électrique métropolitain. Dans le cadre de notre plan d'infrastructure à long terme et sous réserve d'une diligence raisonnable, nous nous engageons à investir 1,28 milliard de dollars dans la réalisation du projet. L'annonce aujourd'hui aidera nos partenaires à finaliser le montage financier du projet et à respecter l'échéancien de construction de la Caisse. I'm proud to announce that the Government of Canada will partner with the Government of Quebec and the Caisse de dépôt et placement du Québec in the Montreal Electric Network REM project. As part of our long-term infrastructure plan, we are committed to invest 1,28 billion dollars to complete the project subject to due diligence. Au départ, ces fonds seront versés sous forme d'une subvention qui proviendra de l'allocation réservée au Québec pour le transport en commun et l'infrastructure verte. Une fois que la Banque d'infrastructure du Canada proposée est établie, le gouvernement du Québec aura la possibilité de soumettre ce dossier du projet pour analyse. Dans le cas où la Banque déciderait de façon indépendante de financer ce projet, le montant annoncé aujourd'hui retournerait dans l'affectation prévue pour le Québec. Le REM est l'un des projets de transport en commun les plus ambitieux de notre histoire. Une fois complété, il s'agira du quatrième plus grand réseau de transport automatisé au monde, avec 27 stations qui s'étaleront sur 67 km. Et surtout, le REM améliorerait la vie de millions de Québécois en leur garantissant un service fiable et efficace 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Je vous donne un exemple. En ce moment, les parents qui habitent Brossard, sur la rive sud, passent environ 45 minutes dans leur voiture le matin pour aller travailler au centre-ville. En tant que parents, je sais très bien que c'est du temps qu'ils préfèreraient passer avec leurs enfants avant de les voir partir pour l'école. Avec le REM, ils pourront se rendre au travail en 16 minutes. De la même façon, les parents qui habitent dans l'ouest de l'île, les étudiants de la rive nord et les voyageurs qui arrivent à l'aéroport et désirent se rendre au centre-ville profiteront également de trajets beaucoup plus courts. En addition à la shortening commutes pour millions de Québécois, le REM va réduire le nombre de voitures sur la route, ce qui va réduire le trafic et la pollution de l'eau. En fait, les investissements que nous faisons à travers le pays en public transit vont nous aider à rester la course dans notre lutte contre le changement climatique et à atteindre nos commitments de Paris. Nous sommes committés à améliorer la qualité de la vie des Canadiens et leurs familles, à créer de bons, bien payés pour la classe moyenne et à augmenter l'économie. Et avec cette investissement historique, nous prenons un grand step dans la direction correcte. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement le Premier ministre Couillard pour son leadership et son partenariat, le ministre Souhi pour son excellent travail dans ce dossier, et évidemment le maire Denis Coderre pour sa vision pour cette grande métropole qu'est Montréal. Je veux aussi remercier tous nos députés du Québec qui ont été des acteurs clés pour faire de l'annonce aujourd'hui une réalité. Nous sommes fiers d'être vos partenaires dans ce projet ambitieux, qui transformera la façon dont les millions de Québécois se déplacent et profitent de tout ce que Montréal a à leur offrir. Merci beaucoup tout le monde.